Nathalie Rouquette, bonjour. Alors vous êtes à l'origine de cette fête aujourd'hui des associations. Que pensez-vous de, on a le beau temps comme d'habitude, mais que pensez-vous de cette journée-là ? Alors en fait je ne suis pas à l'origine, bien sûr, parce que cette fête existe depuis 7 ans. Moi je suis élue depuis à peine un an. Mais je suis à l'origine de cette fête sur l'esplanade avec mon collègue adjoint Thierry Baïsa qui adjoint au sport. Alors ce que je passe de cette journée, c'est que c'est une réussite comme l'an dernier. Déjà la délocalisation de cette fête qui était au château de Girard, c'était très bien. Mais là je trouve que l'endroit s'y prête et c'est bien de l'exploiter. Les associations sont contentes, les mésoirs et les mésoises aussi. Donc voilà, c'est le principal et en plus aujourd'hui on a du beau temps. Bonjour monsieur, quelle est la motivation de votre venue sur cette journée des associations ? Ah ben c'est qu'on dirige ou qu'on contribue à une association, donc c'est notre cas. Et en l'occurrence nous c'est essentiellement sur des jardins familiaux qui ont été créés l'année dernière, qui ont commencé à produire. D'ailleurs je vous invite à une petite prise de la tomate magique. Alors la tomate magique c'est une tomate... Attendez, je vais se prendre une autre quand même. C'est une tomate sans produit chimique, qui n'est pas omg, qui a poussé au crotin de cheval naturel. En l'occurrence c'est dans mon jardin et si vous la prenez c'est un an de bonheur assuré. Ah bon ? Ah ben merci, je prends le bonheur. Voilà. Alors vous faites partie d'un club ? Oui tout à fait, oui, le FC Mez. C'est le deuxième club de la ville, cette année on va fêter nos dix ans. Et nous avons créé cette année une école de foot, on a une équipe de débutants et de poussins. D'accord, vous avez eu beaucoup de monde qui est... On a eu une bonne vingtaine d'inscriptions et puis on en attend encore plus. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors vous, vous faites des choses humanitaires avec des voitures particulières qui sont les 4L ? Oui, en fait on est une association étudiante et on fait un raid humanitaire pour aller au Maroc. Et le but c'est l'entrée d'entrée étudiante d'un premier temps et après d'amener des fournitures et du matériel sportif pour les enfants du Maroc dans le désert. Vous partez bientôt ? Donc on part au mois de février, le départ de Mez se fera le 16 février et le départ de la course est donné le 18 février à Bordeaux. Voilà, c'est une association de covoiturage, nous existons depuis février 2009. Nous sommes implantés sur l'ouest Montpellier-Rhin de Sausson jusqu'à le bassin de Thau, Mez, etc. Voilà. Alors vous proposez donc à des gens de s'unir dans une voiture pour lutter contre la pollution ? Voilà, nous proposons aux personnes de partager un même véhicule sur des trajets domicile-travail et travail-domicile. Ce qui permet de faire des économies d'essence, des économies financières, de répondre aux problèmes de circulation, d'environnement et de stationnement. Voilà, ça répond à toutes les problématiques actuelles. Et ça permet aussi aux gens de se rencontrer ? Et ça crée du lien social et ça permet la mobilité à ceux qui n'ont pas de véhicule ? Je représente l'association France Alzheimer Héros et nous sommes venus là pour rencontrer éventuellement les malades ou les familles que nous pourrions aider. Est-ce que vous avez eu du monde qui s'est intéressé à votre association ? Oui, bien sûr. Alors pas énormément, bien sûr, mais quelques familles, quelques professionnels qui se sont arrêtés pour voir ce que nous pouvions leur offrir. Donc nous leur avons parlé des permanences que nous tenons sur Mez, sur CET, sur Agde, donc tout autour du bassin de Thau où c'est l'occasion de rencontrer les familles et les professionnels, de les aider, de les informer, de les accompagner quand ils sont concernés par la maladie d'Alzheimer. Il me semble qu'il y a une journée consacrée à cette maladie. C'est à quelle époque ? Oui, c'est bientôt. La journée mondiale pour la maladie d'Alzheimer, c'est le 21 septembre. Voilà, donc autour de cette période-là, nous allons mettre en place des actions pour mieux nous faire connaître, aider les familles à sortir de leur isolement, parce que vraiment l'isolement est quelque chose de très important contre lequel il faut se battre. Est-ce qu'il y a une adresse ou un site qu'on peut consulter ? Pour connaître toutes les informations sur l'association France Alzheimer au niveau du département de l'Hérault, un numéro de téléphone 0467 0656 10, un site internet www.alzheimer34.org, une adresse internet éventuellement, contacte.alzheimer34.org. Merci madame. Merci à vous. Alors vous, vous avez l'association Kayak, c'est ça ? Cano et Kayak de Mez, le bassin de Tau. Vous avez eu du monde qui est venu voir votre stand ? Pas mal de monde qui est venu intéressé. En plus, on organise deux journées portes ouvertes, dimanche demain et dimanche en huit. On est maintenant bien équipé en bateau, en simple, en double. On espère monter un projet avec des scolaires du collège cette année. Donc il y a de quoi vraiment maintenant se faire plaisir à partir de Mez en Kayak. Qu'êtes-vous venue faire ici dans cette journée des associations ? Eh bien présenter l'association dont je suis la présidente depuis déjà de nombreuses années, l'association d'aide humanitaire qui travaille actuellement sur le Togo. Voilà, je trouve très intéressant de pouvoir faire connaître cette association par des journées comme ça et pour connaître aussi les associations de notre ville. Donc là, vous vous promenez avec votre bébé. Vous avez eu du monde à votre stand ? On a eu beaucoup de contacts, oui, des gens qui sont venus demander des renseignements et ça c'est très important pour arriver à se faire connaître. Donc les gens, les maisois sont très sympathiques. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501